C'était le premier match des seniors filles ce soir, victoire de justesse 23-22, un petit point, mené quand même vers la fin du match. Comment vous avez trouvé votre effectif ? Est-ce qu'il y a eu des changements dans cet effectif par rapport à la saison dernière ? Donc comment vous avez trouvé ce premier match officiel de championnat ? Alors ce premier match de championnat, je l'ai trouvé pas laborieux mais très angoissant. Mais bon, à la sortie, la victoire est au rendez-vous. Concernant l'effectif, on va dire qu'il est quasiment stable. Il y a deux joueuses qui n'étaient pas dans l'équipe la saison passée. Donc deux sur douze ce soir, mais on a un groupe qui a 20 filles. Donc pas trop de nouvelles, on va dire, de la stabilité. Après, concernant le match de ce soir, on va dire que les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Puisqu'à la mi-temps, il y avait 10 partout. Mais on va dire une première mi-temps plutôt maîtrisée, mais un peu, je vais dire, pas timide. Mais premier match à la maison, il y a toujours un peu d'angoisse, un peu de stress chez les filles. Donc voilà, on a mené, ils ont passé devant. Mais il n'y a jamais eu plus d'écart d'un ou de but, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc 10-10 au citron. Et après, en deuxième mi-temps, on a rapidement pris le large de quatre buts vers la 10-12e. Mais bon, il y a resté une bonne vingtaine. 18-14. Oui, 18-14, mais je ne sais pas à quel moment c'était. Mais ça devait être peut-être à un quart d'heure, moins d'un quart d'heure. Et au lieu d'enfoncer le clou, c'est Borde qui n'a pas lâché, qui est revenu. Bon, on a donné le ballon, le bâton pour se faire battre. Et puis, la fin, on va dire, elle est plutôt bien. Parce que les cinq dernières minutes, on est plus maîtrisé. On n'est plus maîtrisé, mais en étant un de moins. Parce qu'on a été sanctionné à juste raison ou pas raison. Ça dépendra du côté où on se place le supporter. Mais bon, en tout cas, c'était avéré. Mais à une de moins, on est arrivé, puisqu'il menait de deux buts, on est arrivé quand même à arracher le match à une de moins. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Et comme j'ai dit aux filles, il ne faut pas m'en faire tous les week-ends comme ça. Parce que mon petit cœur ne tiendra pas jusqu'au mois de fin mai. Mais Borde est un sacré adversaire quand même. Une équipe qui vient de la National 2. Donc, à priori... Plus costaud sur le papier, peut-être ? Oui, voilà. On va dire que... Alors, si on prend l'effet, effectivement, l'année dernière, Mont-de-Marsan a fait les play-downs. Donc, il était plutôt au milieu de tableau bas. Et Borde était à National 2. Et a fini 10e sur 12. Donc, a été relégué à National 3. Donc, on va dire que si on regarde, on va dire, le CV de chacun, ils étaient au-dessus de nous. Mais après, c'est un match de reprise, il faut le jouer, il fait chaud. Là, on avait travaillé pendant 6 semaines. C'est pour dire que c'était un adversaire sérieux, venant de N2, à l'extérieur. Bon, premier match à domicile, effectivement, il ne faut pas se louper. Oui, voilà. C'est un bon résultat, finalement. Oui. On retiendra les 3 points, comme on dit dans le foot. Oui, puis je ne sais pas si à la mi-temps, j'avais été visionnaire, mais je leur ai dit, on va le gagner largement d'un but. Et à l'arrivée, ça s'est avéré. Mais bon, le mérite en revient aux joueuses qui n'ont rien lâché. Même à une de moins, dans les 5 dernières minutes, la cohésion et le cœur du groupe a payé. Et puis, je ne sais pas, peut-être que les planètes, quelque part, s'alignaient bien. Et que, malgré que les décisions arbitrales nous étaient défavorables, à juste raison, à l'arrivée, on a quand même gagné le match. Parce qu'il vaut mieux être devant que derrière. Il vaut mieux être le chasseur que le chassé. Certes.